Bonjour, Gabrielle là-devant, enseignante de yoga et de méditation. Bonjour, Alexis Desjardins, je suis un praticien d'hypnose ericksonienne, PNL et thérapie loyale. Aujourd'hui, on va présenter la journée One Day Healthy Enterprise. Yes, une journée pour l'entreprise, pour la santé de l'entreprise à l'extérieur, dans un lieu propice à la reconnexion. À soi, à son environnement de travail, dans le but d'avancer ensemble vers le but commun de développer l'entreprise. Nous apporterons les outils pour mieux vivre les nouvelles conditions de travail, l'après-Covid-19. Ça pourra être fait en groupe, avec des pratiques de l'hypnose collective, une initiation pour ma part avec l'auto-hypnose, et également les outils de la PNL, ce qui est une programmation neuro-linguistique, pour vous amener à gérer correctement les émotions et le stress. En alternance avec les interventions d'Alexis, je vais vous proposer des interventions de yoga, yoga digestif, méditation, gestion du stress et les psychomatiques. La promesse de cette journée, c'est de vous permettre de sortir de l'entreprise, de pouvoir vous reconnecter, de prendre soin des salariés au travail, et en favorisant les échanges tout au long de la journée avec nos visions, nos parcours, qui vous amener les ressources pour mieux vivre ces nouvelles conditions de travail. Ça s'adresse donc aux dirigeants, aux responsables de ressources humaines, qui veulent faire avancer l'entreprise en tenant compte des humains qui la composent, qui la font avancer. Marielle, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur toi et ce que tu fais ? Ok, alors je suis enseignante de yoga et de méditation, je pratique le Hatha Yoga. J'accompagne les élèves, que ce soit en entreprise, en collectivité, en individuel, à prendre conscience de leur potentiel corporel et, je veux dire, même mental, puisque je dis souvent que le yoga, c'est à la fois relier le corps et l'esprit. C'est une discipline sportive et mentale. Actuellement, j'ai créé mon école aux alentours de tous, j'ai plusieurs spots, j'ai des salles et vous pouvez me retrouver à travers une dizaine de cours par semaine et également en coaching, soit dans ces salles, soit par téléphone ou par Skype. Je suis partie sante d'un yoga qui s'adresse à tous, un yoga qui peut effectivement vous aider, que vous soyez sportif ou non sportif, pratiquant ou non pratiquant, puisque le yoga est une discipline sportive et mentale. On travaille autant la concentration, la respiration, la relaxation, qu'effectivement les muscles, les tendons, les ligaments. C'est vraiment une harmonie, un équilibre, nous essayons de retrouver à travers chaque séance. Bien, à passer. Fais-tu que je peux nous en dire plus sur ton parcours, Alexis ? Oui, je peux. Alors, j'avais un parcours qui est un petit peu atypique. J'ai fait 10 ans d'armée, 5 ans de commerce avant d'arriver à ce que je pratique aujourd'hui, c'est-à-dire que je suis praticien en hypnose directionnienne, PNL et thérapie brève en cabinet à Montauban et à Toulouse, mais également dans les entreprises. Et j'y suis arrivé par le travail que j'ai fait moi-même en thérapie brève. Donc, je suis convaincu de ce que je fais maintenant. En entreprise, on va travailler sur tout ce qui est la gestion des émotions, la gestion du stress. Mais également, on peut travailler sur quelque chose de collectif avec l'intelligence collective, la créativité, puisque je suis formé en cohésion et management de proximité. Alexis, pourquoi jouer ensemble ? Ça peut être plus intéressant ? Eh bien, pour la complémentarité et l'alternance des pratiques, on va pouvoir pouvoir passer du yoga à l'hypnose, de l'hypnose au yoga, au yoga du rire, au yoga du cécile, au hypnatoire, on va passer à l'hypnose ou à la PNL. Et surtout, c'est parce que vous allez vivre une expérience avec un groupe de praticiens et d'enseignants qui partagent la même philosophie de l'accompagnement des personnes dans le but de pouvoir apporter plus de ressources aux salariés et aux entreprises. Alexis, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui que vous travaillez dans les entreprises ? C'est comment avec ça ? Eh bien, on a une nouvelle façon de travailler et il faut intégrer cette nouvelle façon de travailler dans les échanges et dans la façon de vivre au travail. Bon, plus sérieusement, si vous nous voyez avec masques et gants, c'est tout simplement pour vous sensibiliser au fait qu'on est en capacité de vous accompagner et le respect des gestes barrières pour d'abord votre sécurité, mais également pour vous permettre de bien vivre. Les pratiques du yoga et de l'hypnose sont compatibles avec cette journée-là. Nous allons pouvoir vous apprendre à mieux vivre ce phénomène-là et développer les ressources tout en respectant la sécurité de vous-même et de vos produits. À travers ces gestes barrières, garder cette protection, garder cette peur en soi, c'est possible, sans en faire une entrave à votre bien-être et à votre émotion. C'est aussi notre travail pendant cette journée. Merci. Merci, avec plaisir, oui, parce que la peur, c'est une émotion, mais ça peut être également un mécanisme de protection bienveillant envers soi-même et envers ses proches. Parce que tous les deux. Voilà, c'est exactement le jeu. C'est parfait, hein ? Voilà. C'est génial. Cette journée va être parfaite. Merci. Merci à vous et à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada